bonjour mes chers amis bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors on se retrouve tel que promis pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre 2018 donc c'est nouveau sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne alors je vous présente les énergies du mois des lectures quotidiennes et des messages des lectures sentimentales à partir de ce mois ci donc aujourd'hui présentement je vais faire le tirage pour le signe du scorpion donc bienvenue les scorpions bienvenue à tous les autres signes avant de commencer le tirage je veux que vous sachiez comme je le répète à chaque vidéo que ce message ci sont des messages d'ordre général donc c'est possible que ça ne résonne pas avec vous donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour compléter les informations les messages des messages reçus et vous pouvez également me faire la demande de message d'un tirage personnalisé pardon à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage de léa kim à gmail.com et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé prenez note que pour le mois de décembre uniquement je fais une promotion c'est à dire que toutes les personnes qui me demanderont un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au tarif d'une question et pour ceux qui demandent un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez au tarif de deux questions et c'est seulement pour le mois de décembre que je fais cette promotion là donc profitez en c'est un cadeau de noël que je vous offre et vous de votre côté vous pouvez vous offrir à vous même ce cadeau ou vous pouvez également l'offrir à un membre de votre famille ou à des amis parfois on ne sait pas quoi offrir pendant le temps des fêtes et ça peut être un cadeau intéressant pour certaines personnes alors ceci dit on va commencer tout de suite avec les énergies sentimentales pour les scorpions je vous rappelle ici je mets une petite clé c'est simplement à titre de rappel pour vous rappeler que vous avez la clé de votre destinée vous avez votre destin entre vos mains et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus peu importe l'issue du tirage d'accord donc ne croyez pas que les tirages sont des tirages fatalistes si jamais ce sont des tirages qui sortent qui ont qui ont l'air négatif il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque situation et comme je vous dis vous avez la clé de votre destin d'accord donc c'est vous qui faites qui choisissez ce que vous faites avec les messages reçus donc pour vous mes chers scorpions pour ce mois-ci alors je vois que présentement dans et ce tirage ci s'adresse autant aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple les célibataires je vais parler concernant des couples mais les célibataires vous devez vous reconnaître dans ce tirage parce que c'est le même message que vous devez l'essence du message c'est le même message que vous devez retenir d'accord alors je vois que présentement vous dans votre vie amoureuse ou dans votre vie en général excusez-moi vous manquer d'assurance vous n'avez peut-être pas un portrait très positif de vous même donc le problème c'est que votre partenaire lui ou elle a une grande confiance en lui et peut-être qu'il ou elle a même confiance en vous également mais votre manque d'assurance le dérange c'est peut-être que sans le savoir cette personne-là vous met dans l'ombre il ne le fait pas exprès c'est parce que lui ou elle a tellement confiance que vous vous effacez c'est vous qui vous effacez mais lui il aimerait que vous que vous vous mettiez plus en valeur parce que pourtant quand vous vous êtes rencontré ce n'est pas la personne qui l'a connu vous n'étiez pas de cette façon quand vous vous êtes connu en tous les cas il ne vous percevait pas de cette face il ou elle ne vous percevait pas de cette façon là alors quand vous vous êtes rencontré probablement que vous aviez confiance en vous en l'image que vous projetiez c'était quelqu'un qui avait de l'assurance donc il peut-être que la personne se demande comment ça se fait que maintenant même avec les autres en société avec les amis ou tout ça vous avez tendance à vous effacer et lui il aimerait que vous vous mettiez de l'avant que vous mettiez en valeur d'accord donc maintenant que vous avez maintenant vous avez besoin de retrouver qui vous êtes ok essayez d'aller à la rencontre de vous même essayer d'aller vous découvrir prenez le temps de de faire une pause mentale pour aller à votre propre rencontre ok votre partenaire vous aime et il veut vous laisser le temps de prendre confiance en vous mais il souhaite réellement que 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 ça redevienne comme avant en fait comme vous comme il vous a connu comme elle vous a connu pour les célibataires c'est la même chose c'est que vous devez travailler sur votre confiance en vous parce que les autres les personnes qui aimeraient vous côtoyer sentent votre manque d'assurance votre manque de confiance en vous et c'est ça qui empêche peut-être le fait qu'il vienne vers vous d'accord c'est ça qui empêche que vous n'avez peut-être pas de qui fait que vous n'avez peut-être pas de relation actuellement parce que ça se sent le manque de confiance à l'avenir votre partenaire ou les gens qui vous entourent qui vous côtoient voudrait vous voir travailler sur vous même pour revenir redevenir la personne que vous étiez auparavant retrouver la confiance en vous ok avec ici avec le 7 de coupe sa confiance en lui ou la confiance des autres ne devrait pas vous intimider ne devrait pas vous empêcher vous de de vous exprimer en tant que personne c'est pas parce que les autres ont confiance que vous devez vous effacer vous devez vous également montrer votre valeur montrer qui vous êtes et avoir confiance en vous ça devrait au contraire vous inspirer le comportement le comportement de votre partenaire ou des autres qui vous entoure qui ont une grande confiance en eux chercher l'inspiration en eux plutôt que de vous effacer vous savez que vous êtes à votre meilleur que quand vous êtes à votre meilleur vous avez du charisme vous avez le chevalier de bâton c'est un personnage qui a du charisme et vous savez que vous en avez du charisme mes chers scorpions vous êtes capable de vous de vous mettre en valeur donc faites le votre partenaire lui il veut simplement vous aider il veut simplement vous motiver en vous faisant part de son insatisfaction dans ce dans cette situation là il vous aime et veut vous aider il veut retrouver la personne qu'il a connu auparavant vous savez que la situation va rentrer dans l'ordre ici vous savez que ça va ça va devenir ça va rentrer dans l'ordre parce que vous avez l'intention dès maintenant de commencer à faire des efforts dans ce sens là alors les difficultés que vous rencontrez dans votre couple vont se terminer si vous faites l'effort de travailler sur vous comme votre partenaire vous le demande comme vos amis probablement vous le demandent également alors si vous ne changez rien si vous décidez de garder les choses telles quelles et de ne rien changer mais vous savez que vous mettez votre votre relation en péril mais de toute façon vous allez devoir y travailler parce que peu importe l'issue de ça si jamais vous ne travaillez pas sur vous et que l'autre se fatigue d'essayer d'essayer de vous motiver bien ça peut ça peut mal se terminer pour vous pour votre relation et éventuellement vous allez devoir faire le processus du travail sur vous vous allez devoir travailler fort pour retrouver la personne que vous étiez auparavant parce que vous allez souffrir de cette situation là d'accord donc c'est vraiment le problème le problème majeur que je vois actuellement dans votre dans votre situation c'est la confiance le manque de confiance en vous d'accord alors essayez de retrouver ça mes chers scorpions vous en avez la capacité vous en avez vous êtes capable d'arriver à vous retrouver d'accord je vais vous lire un message des anges de l'amour alors la carte que j'ai tiré pour vous bien c'est la carte nouvel amour et ce que ça vous dit c'est quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques peut-être que votre partenaire ici en essayant de vous parler de ses insatisfactions face à vous bien il veut juste comme je vous dis il vous aime et il veut retrouver la personne que vous étiez auparavant bien il veut éveiller vos sentiments romantiques à nouveau alors si vous travaillez sur votre relation bien ça va faire revivre votre relation ça va créer un nouvel amour je vais vous lire ce qu'on en dit dans le carnet pour nouvel amour donc on dit les anges de l'amour vous envoie alors si quelqu'un de nouveau se présente bien travaillez dès maintenant pour retrouver votre confiance en vous bien entendu si vous êtes déjà en couple vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante vous allez vous sentir coupable de ne rien faire il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entouvrir pour un autre cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un dans ce cas les anges de l'amour vous demandent de garder la foi car l'amour est présent dans ce tirage vous le méritez car vous êtes un amour les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera donc pour les célibataires alors voyez-vous mes chers amis travaillez sur votre relation pour que l'amour renaisse que l'amour redevienne tel qu'il était auparavant pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires ayez confiance que l'univers va vous envoyer quelqu'un de bien mais en attendant travaillez sur vous-même repartez repartez à la recherche de vous-même d'accord apprenez à vous découvrir vous-même donc voilà mes chers scorpions c'était votre tirage pour ce mois-ci j'espère qu'il vous a éclairé et qu'il vous aidera à prendre les actions nécessaires pour stabiliser votre vie amoureuse en attendant je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre je vous souhaite également un très beau temps des fêtes pour ceux qui célèbrent la fête de Noël profitez-en pour passer des bons moments entre amis avec votre famille et je vous rappelle d'aller voir dans la barre d'infos mon adresse courriel pour me rejoindre si vous voulez un tirage personnalisé et aussi pour avoir les informations concernant la promotion pour le mois de décembre alors je vous embrasse je vous souhaite beaucoup de courage et prenez soin de vous on se revoit le mois prochain merci au revoir merci au revoir merci au revoir